Hello, c'est encore moi, un petit sujet qui me vient à l'esprit et qui est très important finalement, parce que j'avais eu tout ça avant d'acheter la mienne. Avant d'acheter un thé grec, je vais vous faire voir à peu près tout ce qu'il faut regarder. Bon, après, ça dépend ce qu'on veut en faire, mais au moment, tout ce qu'il faut regarder, ça permettra toujours de discuter de prix. On va faire un tour de l'avant vers l'arrière. Donc, pour l'avant, en premier, l'état des tubes de fourche. La course, c'est à peu près de ça. Oui, ça doit le faire, puisque je vois qu'il y a la marque à peu près à ce niveau-là. Vérifier l'état des tubes à ce niveau-là, sur la course. Il faut absolument aucun piquage, aucun point de rouille, rien du tout. Maintenant, s'il y en a un peu en-dessus, au niveau des T, même s'ils sont derrière, à ce niveau-là, ce n'est pas bien important. Mais par contre, sur l'enfoncement, il faut vraiment que ça soit nickel, sinon on s'est puite à tous les coups. Voilà. Toujours pour la fourche, on vérifie l'enfoncement. Pour cela, ben, on freine et on enfonce au maxi. Ça marche, OK, pas de souci. Et si, par hasard, vous voyez que la fourche reste enfoncée, alors que vous avez lâché, ça veut dire que les tubes sont tordus et qu'ils viennent se coincer dans les fourreaux. En général, ça se passe en butée, là, ou un peu avant la butée. Voilà. Là, quand ça marche bien, si ça reste coincé, c'est qu'il y a un souci sur les tubes. Un autre point important, vous levez les cages poussières, les deux. Là, j'en enlève bien. Prevoir un petit tournevis fin pour pouvoir le décoller. On le met en haut. Et on fait fonctionner plusieurs fois la fourche à fond, comme j'ai fait tout à l'heure. Et on surveille les traces d'huile. De toute façon, s'il y en a, c'est même pas la peine de mettre le doigt, on le voit, hein. Ça fait pleine d'huile au fond. Faire pareil de l'autre côté. Je ne vais pas le faire. C'est assez chiant à lever les cages poussières. Il faut vraiment un petit tournevis fin. Voilà. S'il n'y a pas de fuite, c'est OK. S'il y a une fuite, si c'est juste des spi, ça va pour une trentaine d'euros. Vous changez les deux spi, c'est facile à faire. Il reste un truc pour la fourche. Le contrôle du jeu de direction. Après, là, c'est juste un réglage. Vous achetez des cages ou des billes. Alors moi, je fais ça. Je mets la roue en appui contre un mur. Et je pousse la moto de manière à repérer les clics-clocs. De toute façon, on le sent dans les mains s'il y a du jeu. Entre là, l'axe et là. Clics-clocs, clics-clocs, clics-clocs. Là, il n'y en a pas. C'est OK. Et ça permet toujours de discuter. Et pour finir sur la roue avant. Pardon, je passe devant. On contrôle le jeu au niveau des roulements. Celui-là et celui-là. On le voit, s'il y en a, on le sent dans les doigts, dans la travers. Les roulements, trentaine d'euros aussi. Mais bon, c'est pas grave. C'est des trucs qui ne se réparent. Et le voile. Voile et saut de roue. Saut de roue, c'est... Normalement, c'est coaxial, ça. La jambe et l'axe. Saut de roue, ça veut dire que la roue va monter, descendre, monter, descendre. En gros, elle n'est pas bien tentée. Et bon, ça se règle aussi. L'important, c'est qu'il y a bien les rayons. On peut les citer deux par deux pour voir s'il n'a pas un de cassé. En fait, il a peut-être l'air détendu, mais il est cassé. Et le voile, c'est quand on fait tourner. Hop là. On regarde les différences, comme ça. Différence maxi, 2 mm. Mais là, je suis règle aussi le voilage. C'est facile à règle. Voilà. Comme ça, vous allez en profiter pour demander au vendeur de la mettre sur cale sur le sabot. Il y a plein de choses à faire. Bon, puis évidemment, tant qu'elle est sur cale, il y a toujours un ou deux parpaings chez quelqu'un qui a une moto ou des bouts de bois. Vous faites pareil pour la roue arrière. Le jeu, les rayons. Il n'y a pas de jeu. J'ai même fait les roulements il n'y a pas longtemps. Et surtout, le jeu de l'axe du BO. Bon, je suis un peu en avance sur le programme, mais ce n'est pas grave. Le jeu pour l'axe du BO. Vous prenez le BO, la main droite ici, la main gauche sur l'autre sortie, derrière. Et vous gansaillez. Oh, ça va bien en faisant ça. Comme ça. Voir s'il n'y a pas trop de jeu là. Normalement, il n'y en a pas du tout. S'il y en a, ça veut dire que toutes les rondelles, en plus, c'est les emarchements en plastique en dessous. Ils sont foirés. Et vous aurez peut-être des difficultés à sortir l'axe. Il y en a pas mal qui bataillent, qui sont obligés de signer ensuite là et là-bas derrière. Ça fait des frais en plus. Alors autant qu'il n'y ait pas de jeu. D'entrée de jeu, c'est le cas de le dire. Et le voilage et le saut. Voilà, le saut, ça se regarde comme ça. En fait, vous mettez une partie fixe. Mon doigt, là, vous voyez mon ongle ? La distance entre l'ongle et la jante, c'est toujours la même. S'il y a un saut, vous allez voir, ça va faire ça. Je le refais. Ouais, il y en a un léger, mais la limite est 2 mm. Je suis largement bon. Et en fait, le bruit que vous entendez, c'est pas grave. C'est mon cache. C'est du... comme les combinaisons de plongée. C'est ça qui frotte le velcro derrière. Voilà pour l'avant. Maintenant, on s'intéresse au réservoir. Très important, parce que... C'est pas mal cher. On enlève le bouchon. J'espère qu'on va y voir quelque chose. Et on s'intéresse aux traces de rouille qui peuvent apparaître sur l'intérieur du réservoir. Là, franchement, je ne sais pas si on va voir. Là, déjà, on voit qu'il n'y en a pas dessus. S'il y a quelques traces, vous passez le doigt dessus. Si elles sont lisses, c'est pas grave. Mais si elles sont rugueuses, danger. Pas loin d'être mort. Si elles sont lisses, il faudra simplement prévoir un filtre à essence. Bon, je ne vais pas vous cacher que j'en ai quelques-unes, mais... Pas... et encore, je ne suis même pas sûr. Et comme... vous voyez qu'il y a l'essence dedans ? Bon... moi, j'en ai pas. C'est bon. Mais rien n'empêche non plus de regarder tout le reste du réservoir. S'il y a une bosse, si c'est vraiment une petite bosse, si c'est une grosse... une coignure, j'appelle ça. Un gros trou, quoi, bien enfoncé, bien plié. En général, c'est au niveau des genoux, ici, le flanc droit et le flanc gauche, où c'est légèrement enfoncé. Ou alors, si c'est une chute, eh bien, évidemment, c'est... Par contre, en tapant, on peut sentir s'il a déjà été restauré, s'il y a du mastic quelque part. Voilà, ce sont juste des conseils. Sachez qu'un réservoir, c'est très cher et dur à trouver. Ensuite, la partie électricité. Présence du faisceau électrique. Ça, c'est le départ du faisceau électrique. Souvent, il n'y a qu'un seul fil qui va directement à la bobine haute tension et à la bougie. Ça, ça veut dire que c'est ultra simplifié. C'est nul. Bonjour le faisceau. Très dur à trouver et plus cher que le réservoir. Vérifiez. Normalement, il y a quatre fils. Faites enlever le réservoir. C'est vite fait. Et le faisceau passe dessous, comme ça. Et il traverse pour le phare de l'autre côté. Au moins qu'il soit présent. S'il est simplifié juste, c'est pas trop grave. Mais l'important, c'est qu'il y ait tous les fils. Il y a aussi les fils du contacteur de frein arrière. S'ils n'ont pas été coupés, ils sont en vrac derrière. Et les fils du stop. Alors, s'il n'y a pas de faisceau, bonjour. Au fait, quand je dis bonjour, ça veut dire que s'il n'y a vraiment pas de faisceau électrique, c'est galère pour remonter. Sauf, évidemment, si vous ne faites que du trial avec, qu'il n'y a même pas besoin de numéro de série, rien. Mais ce n'est pas mon cas. Ensuite, on vérifie le cadre. Les points de rouille. Se méfier d'une peinture neuve. Souvent, une peinture neuve, c'est pour cacher la misère, comme on dit chez nous. Les points de rouille. Les fêlures de fixation du moteur. Il faut bien regarder que ce ne soit pas fêlé au niveau des fixations. ni au niveau des ancrages de la direction. Soudure propre. Surtout à l'arrière, ça arrive souvent. Des fêlures. Là, au niveau du cale-pied. Là, vérifier que ça n'a pas été ressoudé. Aplatis. Bon, ben, ça, c'est plus ou moins normal. Toutes celles que j'ai vues sont replatées ici. Pareil, au niveau des fixations du moteur. Des fixations supérieures. Pas de fêlures. Pas de soudure bidon. Vraiment, vous voyez que ce n'est pas d'origine. Des points de rouille partout. Bon, la peinture est vieille. Pas de souci là-dessus. Voilà, ça, c'est l'arceau arrière. Vérifiez tant qu'à faire l'alignement de l'arceau. Qu'il ne soit pas penché d'un côté ou de l'autre. C'est signe de grosse gamelle. Vérifiez la présence de toutes les pattes. Même si, à vous, elles ne vous servent à rien. Un jour, elles serviront lors de la restauration. Clignotant, par exemple. Les deux fixations de la batterie. Même s'il n'y a plus la batterie, ce n'est pas bien grave. Au moins qu'il y ait les fixations. Si ça a été scié là, eh bien, galère. Si vous voulez remettre une batterie et restaurer à l'origine. Je vais passer de l'autre côté. Quand je vous parle de l'arceau, vous voyez que là, il est bien droit. Vérifiez qu'il ne soit pas en travers d'un côté ou de l'autre. De l'autre côté, pareil. On vérifie même les amortisseurs. Ce n'est pas de feuillure, pas de rouille, toujours. On peut vérifier s'il fonctionne. Important, vous voyez le... Du coup, je ne sais plus comment ça s'appelle. La partie qui coulisse de l'amortisseur. Bon, là, elle est en bas. En général, elle est en haut. Si elle est noire, si elle est rouillée, les amortisseurs sont morts. Une centaine d'euros supplémentaires. Et même avec des amortisseurs d'origine, on peut avoir cet aspect vraiment neuf. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de fuite et qu'ils amortissent bien. Ils n'ont jamais fui, à ce niveau-là. À surveiller, donc. Pareil, les soudures. Moi, j'ai cru à un moment que j'avais une soudure qui avait été refaite là bas au fond. Mais en fait, non, c'est de la peinture. Bon, donc, on vérifie les fixations du moteur. Vous voyez que ce côté aussi, c'est aplati. Bon, on regarde bien tout le cadre. Surtout les fêlures et les soudures qui ont été refaites. Alors ça, bonjour. C'est grave. Ça, c'est pas d'origine. Ça, c'est pas d'origine. On compte pas. Par exemple, moi, regardez. Le Neman. Eh bien, le Neman, il n'y en a plus. Il a été scié. Ça se vend. On en trouve avec les clés neuves et tout. Mais je ne peux plus le mettre. Je n'ai plus le support. Voilà un exemple de ce qu'il faut garder. Mais à l'époque, je ne le savais pas. Bon, maintenant, on va parler du moteur. Regardez les fuites entre la culasse et le cylindre. On ne voit pas facilement. Moi, non, c'est rien. C'est de la poussière. On peut voir les fuites à ce niveau-là, les fuites au moteur, les fuites en bas du cylindre. Si c'est vite vu, si c'est tout gras de partout, c'est qu'il y a des fuites. Donc, les joints, minimum les joints changés. Les fuites au niveau de la fixation du coude d'échappement. Ça, c'est encore plus visible. C'est vraiment archi noir de bas en bas. Tant qu'à faire, on regarde le coude. Dans quel état il est, s'il n'est pas trop pourri, rouillé. Les bosses, ben voilà, ça tombe bien. Il y en a une. Il faut dire qu'il est sacrément explosé. Première chute du côté droit. Ping, bam, boum. Bon, moi, je l'ai déjà repeint. J'aurais pu le brosser un peu plus. Regardez surtout la rouille, là. Avec l'humidité, ça se creuse. Et si ça se trouve, il est percé sur le dessous. Avec un dixième de millimètre d'épaisseur de tôle. C'est cher, ça aussi. On en trouve sur eBay, mais c'est cher. Présence de la plaque, c'est mieux. Donc ça, ça passe. On en trouve. Le kick, présence du kick. Son fonctionnement. On regarde la noix. S'il n'y a pas trop de jeu. La noix, c'est l'axe. Le vrai kick a cette forme-là. Sans le caoutchouc noir. Ça, c'est perso. Et ça me plaît bien. On vérifie aussi les jointures. Il n'y a pas d'huile. L'idéal, ce serait de faire tomber le sabot pour regarder sous le moteur au niveau de l'axe central. La fixation, la jointure des deux demi-quartères. S'il n'y a pas de fuite d'huile. On peut vérifier la course du kick. Là, c'est normal. Après, c'est la compression. Voilà. Au fait, là, il y aura un cale-pied. C'est normal si le kick vient taper dans le cale-pied. Pour démarrer, il faut relever. Un moteur. Bon, après, il y a tout ce qui est... Mais ça, c'est pas grave. Tout ce qui est fuite au niveau du carburant. Vérifiez quand même qu'il soit bien entier. Il y a surtout ces petits embouts en plastique pour brancher les surverses. Ça, ça dépend s'il y a l'autolub. Du coup, vérifiez s'il y a l'autolub. C'est-à-dire qu'il y aurait un câble là qui rejoint le câble d'accélérateur. Et deux durites. Une... Vous voyez la rouge ? Une qui va de cette rouge à cette rouge. C'est pour alimenter en huile le carburant. Et une de là au réservoir d'huile qui est de l'autre côté. On va y aller y faire un tour. Voilà, le réservoir d'huile est là. Et il y a une partie dessous là. Et la durite doit arriver là, en bas, où il y a mon doigt. Vous pouvez le vérifier, mais bon... S'il y est, c'est bien. S'il y est pas, c'est à peu près comme tout le monde. J'aimerais bien essayer avec l'autolub. En parlant d'autolub, si vous avez des clés à laine. Remarquez, s'il y a tous les tuyaux, elle doit y être. Trois BTR à défaire. Et là, il n'y a pas d'huile dedans. Vous pouvez l'enlever, c'est de l'air. Et la pompe à huile est derrière. Juste derrière ce petit cache. À surveiller aussi, j'avais oublié. Derrière le kick. Regardez bien l'état du carter d'embrayage. Alors, est-ce qu'on va le voir ? Par exemple. Surtout, s'il est peint avec une peinture fraîche, ça veut dire qu'il y a des soucis, sûrement. Attendez. Regardez-moi. Ouais, on le voit. Vous voyez la petite soudure, là ? Eh bien, le mien a été réparé aussi. Bon, il n'y a pas de soucis, ça ne fuit pas. Mais il a été réparé. Donc, si je veux le faire nickel d'origine, ça ne marche pas. Quoique sur le 1K6, d'origine, il est noir. Il suffirait de le peindre. Voilà, à regarder aussi. On pourrait aussi regarder l'état du kit chêne. Chêne, couronne, pignon de sortie de boîte. Mais bon, ce n'est pas utile. Quoi qu'il en soit, après achat, il vaut mieux le changer dans le doute. Ça vous évitera bien des soucis. Et aussi, l'état du carter volant. S'il est entier. Voilà, celui-là est entier, par exemple. Il y en a beaucoup qui sont découpés à ce niveau-là, pour éviter de démonter quand on change de pignon de sortie de boîte. Et bon, ce n'est pas grave. Mais d'origine, il faut qu'il soit comme ça, entier. Par contre, il y en a des jolis. Philippe, il en fait taillé avec des nervures, là, ouvertes. C'est beau comme tout. J'en ai qu'un et je n'ose pas essayer de le faire. Voilà, on passe à la suite. On peut aussi faire lever la selle, une clé à pipe de 10, deux vis, une à l'opposé, lever la selle et vérifier la présence de la boîte à air et d'un filtre à air. Des fois que le gars est roulé sans filtre à air. Ne rigolez pas, c'est ce qui m'est arrivé. Au bout de deux mois, j'ai ouvert pour nettoyer le filtre à air. Il n'y en avait pas. Ensuite, on fait démarrer la moto par le vendeur. Vous surveillez bien comment il fait pour la démarrer. Donc, des guillons, des machins, c'est normal. Et vous écoutez le ralenti. On va voir s'il est stable, comment il tient. Profitez qu'elle est froide pour regarder la fumée. Je ne sais pas si on la voit bien. Bleu et odeur d'essence brûlée. C'est tout à fait normal. Les planches et odeurs vraiment pourries et nauséabondes. Ça veut dire que les joints spi de vélo sont morts. Surtout le joint spi d'embrayage. Le joint spi est derrière. Bon, ça se change. Ce n'est pas trop cher, mais c'est un peu long à faire. Et ça se change. Ensuite, pour vérifier à l'accélération, si le ralenti revient régulièrement. Et qu'il ne met pas des heures à revenir aussi. Là, par contre, ça veut dire plus de terre sur le spi côté volant. Bon, moi ça va, je vais changer les étages. Mais si le ralenti n'est pas stable et qu'il se met très très longtemps à revenir, c'est plus terre sur le spi volant. Le spi du volant et ça va derrière au fond. Ça se change aussi. Ce n'est pas cher en prix, c'est la main-d'oeuvre. En général, ça se passe bien si ça vous fait une petite expérience. Donc, rappelez-vous la couleur de la fumée, l'odeur de la fumée. On va voir là. Moi je la vois, je la sens. Et le ralenti, qui tient ou qui ne tient pas. L'important, c'est qu'il revienne au ralenti régulièrement. Ensuite, vous pouvez faire rouler le vendeur. Et en profiter pour regarder, là on ne verra pas, l'alignement de la roue arrière avec la roue avant. Vous voyez, des fois on en voit qu'il se promène avec les roues comme ça, quand on les suit en voiture. Et ça ce n'est pas bon, ça veut dire que le cadre il est mort. Il faut vraiment que les roues soient alignées. Bon, là on s'entend mieux. Vous écoutez aussi, quand il a démarré, les bruits, autres le bruit de l'échappement, les bruits moteurs. Les gling-lang-long, gling-lang-long. Ce n'est pas bon non plus, ça veut dire roulement, biel, tout ce qu'on veut. C'est galère hein. Piston même, pourquoi pas. La compression, pour voir, vous avez vu quand j'ai démarré la compression, pour voir, vraiment s'il y a de la compression, j'en sais rien du tout. Moi c'est au pied. Ensuite, vous la démarrez vous-même, pour voir si elle démarre bien. Vous faites un petit tour, vous essayez les freins. Le frein avant qui est là, sur la poignée droite. Et le frein arrière qui est là, sur la pédale. Tant qu'à faire, autant tester les freins. Par contre, gaffe hein, à froid... Merde, je vois pas. À froid, l'embrayage qui colle, même si vous débrayez, que ça continue à avancer, c'est normal. À froid, pour rouler 5 minutes au moins, pour voir ce que ça donne. Mais le collage de l'embrayage à froid, c'est pratiquement normal. Elles ont 30 ans quand même. Voilà, pour laisser sur route. Après, c'est vous qui voyez. Si elle monte bien dans les tours. Si elle n'a pas de trou à l'accélération aussi. Entre le ralenti et l'accélération. C'est très important. Ça se règle, de toute façon, au niveau du carburant. Après, il faut voir. Mais l'important, c'est tout ce qui est cadres, tolleries, réservoirs. Sel, en bon état aussi. Quoique maintenant, on peut trouver des housses dans les 40 euros. Ça passe sur le forum. Elles sont jolies en plus. Celle-là, c'est une housse perso. Voilà, on va passer à la suite. Et bien, la suite, elle est toute simple. C'est la partie administrative. Vérification de la présence de la plaque des mines. Là, sur le tube de direction, derrière le phare. Avec le numéro de série, là. Vérification qu'il correspond bien au numéro de série qui est gravé, là. Sur le cadre, directement. Donc, plaque des mines, qui est riftée. Le gravage sur le cadre. Et ce numéro doit correspondre aussi au numéro moteur. Là. Enfin, entièrement, c'est celui-là. Bon, maintenant, les deux du haut du cadre doivent être absolument identiques. Par contre, celui de moteur, bon, vous savez bien qu'on change quelques fois de moteur. Il peut être différent dans la mesure où le vendeur a une facture de son moteur. Une preuve d'achat. Voilà. Voilà, là. Mais à vérifier, hein. Surtout si vous comptez rouler sur la route. Et puis, c'est mieux que de rouler sur une moto soupçonnée peut-être volée. Le jour, je suis allé en voir une. Le numéro moteur, ici. Il était tout martelé. On ne voyait absolument plus rien. Et elle était vendue sans papier. Et elle est restée chez le gars. En conclusion, l'achat dépend directement de ce que vous voulez en faire. Soit c'est en deuxième moto trial exclusivement. Peu importe, carte grise, garde-boue, tout ça. Soit c'est pour semi-restauration ou restauration. Alors, autant vérifier qu'il y ait le phare d'origine. Pas celui-là. C'est le phare rond, blanc, normal. Le compteur. Je vais vous citer à peu près toutes les pièces qui sont difficiles ou chères à trouver. De toute façon, il dit rare, il dit cher. Donc, compteur, phare. Garde-boue à peu près d'origine. Même d'origine, c'est encore mieux. Parce qu'il y a beaucoup d'extravagants qui mettent un peu n'importe quoi. Bon, garde-boue arrière. Bon, le mien, il n'est pas d'origine. Le feu, on s'en fout, ça ne coûte rien. La plaque, c'est facilement trouvable, ça ne coûte pas grand-chose. Important, un réservoir sans bosse. Vous pouvez toujours le faire repeindre. Ce n'est pas trop cher s'il n'a pas de bosse. Le cadre, s'il n'a pas de rouille, avec la peinture, sablage et époxy, c'est nickel. Couleur gris, normalement. Le mien est blanc. L'autre truc d'important, bon, ça, c'est bon. Ouais, c'est à peu près bonbon. Bref, ça dépend de ce que vous voulez en faire. Pour une bonne restauration, il vaut mieux que tous ces éléments-là. Pour le trial, si vous le trialisez, vous virez tout, batterie, phare, machin, il n'y a plus rien. Bon, la batterie, ça se trouve, hein. Je vous en ai parlé tout à l'heure, les supports sont là. Ici, il vient un boîtier noir, comme ça, carré. C'est le support de batterie, la batterie est dedans. Et après, ça marche en 6 volts. Il y en a qui virent la batterie. Ici, à la place, il y a une résistance. Une grosse résistance. Tu prends comme mon doigt, comme ça. Là, ça marche encore en 6 volts. Moi, je n'ai ni l'un ni l'autre. Et je suis en 12 volts. Bon, c'est un peu space, hein. Il faut mettre des ampoules 12 volts. Et puis, ça marche, ça s'allume suivant le régime moteur. Mais dans l'ensemble, c'est bon. Même au ralenti, le phare, il marche. Et les stops, surtout, fonctionnent. Le contacteur de stop arrière, ça se trouve facilement. C'est pas cher. Et tant que j'y suis, ben, le contacteur de frein avant. Ça se vend encore chez Yam. Je crois que c'est dans une douzaine d'euros, ça, ça coûte. Bon, ça, ceci, c'est toujours facile à refaire. Voilà, ce sont les conseils d'achat pour une TY. Merci. 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 Merci.